Cela dit, 7 novembre, les femmes sont donc appelées à faire grève à partir de 16h34. Alors pourquoi 16h34 le 7 novembre, une grève des femmes salariées ? Le calcul est simple. Si on considère que les inégalités salariales sont selon Eurostat de 15,1%, c'est-à-dire qu'un salaire horaire brut féminin est de 15,1% inférieur au salaire masculin, un petit calcul rapide sur le nombre de jours ouvrés nous donne un écart de 38,2 jours. Et une petite soustraction nous amène comme ça à ce 7 novembre à 16h34. Alors c'est un peu arbitraire, un peu un calcul, mais ça permet de donner une visibilité à quelque chose qui est trop passé sous silence, qui sont les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. 15,1%, 38,2 jours, c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais en fait c'est très inférieur à ce que sont en réalité les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Puisque si on compte tout, en fait, ce n'est pas 15,1%, mais 25,7% de moins pour les salaires féminins, parce qu'évidemment on ne peut pas simplement compter le salaire brut horaire, il faut prendre en compte le fait que les femmes pour l'essentiel occupent un travail à temps partiel, à temps partiel imposé, à temps partiel contraint. Alors pourquoi ces autres inégalités ? Il y a une différence de métier, des métiers dits féminins, en tout cas majoritairement occupés par les femmes, ce sont les métiers les moins bien payés. Et à l'intérieur même de chaque secteur, ce sont les femmes qui occupent le bas de l'échelle, qui ont les salaires les plus bas. Donc on a bien là une pure discrimination entre les hommes et les femmes, et même si le chiffre et même si la date minimisent la réalité, ça vaut le coup en tout cas de marier le coup, de se retrouver, de faire cette grève, et en tout cas de se retrouver pour le rassemblement qui aura donc lieu à 16h34, place de la République, ce 7 novembre.